Yo les Trasheurs ! Lorsque l'on joue pour la première fois un jeu Pokémon, on se contente de finir l'aventure normalement. On capture nos premiers Pokémon, on bat des champions d'arène, des Pokémon légendaires, et puis on devient maître de la ligue. Mais Pokémon, ça ne se résume pas que à ça, le jeu fourmille de petits détails et de secrets cachés par les créateurs du jeu, auxquels vous n'avez sûrement pas fait attention. Des références discrètes, des personnages que l'on revoit bien des années après ou encore des blagues subtiles ? Installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous présenter ces secrets et easter eggs dans la série Pokémon qui à mon avis vont vous surprendre. C'est parti ! Les références à la pop culture Dans les jeux Pokémon, il n'est pas rare de croiser ça et là des petites références à d'autres oeuvres de la pop culture. Prenons par exemple les maisons, ou plus précisément les télés qu'on y trouve. Bien sûr, comme on passe notre temps à appuyer sur le bouton A H24 quand on joue à Pokémon, on l'a forcément fait sur ces télés qui décrivent alors des trucs un peu vagues. Par exemple, dans Pokémon Rouge et Bleu, un message s'affiche vous disant « Quatre garçons marchent sur une voie ferrée ». Eh bien, il faut savoir que ces descriptions font référence à des films qui existent pour de vrai. Ici, les quatre garçons sur une voie ferrée sont en fait les garçons du film Stand By Me. Ils l'ont aussi fait pour d'autres versions du jeu, comme dans Hors et Argent où la télé vous dit que « Les étoiles tapissent le ciel pendant que deux garçons prennent le train ». Référence au film Outsiders et dans Ruby Saphir avec « Deux hommes dansent sur un clavier de piano géant » comme dans le film Big. Ils ont bien sûr continué dans Pokémon Rouge Feu Vert Feuille qui vous dit que « Une fille avec les cheveux bouclés marche sur une route de briques » comme dans Le Magicien Dose. Et enfin, dans Hard Gold et Soul Silver, on vous raconte que deux garçons sont dans une grotte à la recherche d'un trésor, comme dans le film Tom et Huck. Depuis, on n'a plus jamais revu de référence à des films réels dans les télés de Pokémon. Ça me fait penser aussi à un détail que vous avez peut-être remarqué, ce sont les consoles de jeux Nintendo présentes dans la chambre du héros. Selon l'année à laquelle est sorti le jeu en question, le modèle de la console change. Dans les premières versions du jeu, notre personnage avait une Super NES. Ensuite, dans les versions Game Boy Advance du jeu, notre personnage possède une Gamecube. Dans les versions DS, on peut voir une Wii et dans les versions 3DS, une Wii U. Jusqu'à la version Ultra Soleil et Ultra Lune, notre personnage possède une Nintendo Switch. C'est un détail cool, mais vous allez peut-être me dire que c'est bon, vous le saviez déjà, c'est pas comme si c'était la première chose qu'on voyait quand on débutait une partie, hein. Ok ok, vous en faites pas, j'en ai encore. Référence qui devrait plaire aux fans de Dragon Ball, dans Pokémon X et Y sur la route 10, il existe un dresseur qui, lorsqu'il est battu, vous sort un magnifique « Wow, votre niveau est incroyable, sûrement supérieur à 9000 ». Pour terminer, référence qui vous parlera peut-être, quand vous faites une photo dans Pokémon Soleil et Lune, vous recevez des critiques photographiques, et l'une d'elles est assez particulière. 7,8 sur 10, too much water. Alors ça c'est drôle, on fait ici référence à la fameuse critique d'IGN, adressée à Pokémon Ruby Omega et sa fière Alpha. Quelle bande de farceurs chez Game Freak ! Le sbire de la Team Rocket. Dans les jeux Pokémon, il y a bien sûr les teams de méchants, avec la célèbre Team Rocket qui vient régulièrement pour nous empêcher d'avancer dans l'aventure. Comme on passe notre temps à battre en duel ces sbires insupportables, il y en a bien trop pour qu'on se souvienne de tous, mais il y en a un qui sort un peu du lot, que l'on appelle le sbire de la Team Rocket. Ce sbire est assez particulier. En fait, dans Pokémon Or et Argent vient un moment où la Team Rocket est dissoute et disparaît totalement de la région. Totalement ? Non, car un salaud de petit sbire n'a visiblement pas vu les infos et continue de faire son bandit à travers la région. Par conséquent, on le défie, et une fois battu, il nous explique qu'il retourne désormais dans son pays, pour fonder sa propre team. Dans la version anglaise du jeu, il prononce aussi une expression très particulière « Bye bye a go go » avant de s'en aller. À ce moment-là, on se dit que ça y est, on ne le reverra plus. Ah bon ? Dans Pokémon Noir et Blanc à Flocombe, si l'on prend la peine de visiter un peu la ville, on découvre dans une maison un homme chauve. Quand on lui parle, il y raconte être un ancien membre de la Team Rocket rentré chez lui. Dans la version anglaise du jeu, il prononce même ses mots « Bye bye a go go ». Eh oui, il s'agit bien de la même personne que dans les premiers jeux, que le retrouve alors 11 ans après ! Rendez-vous compte ! Et heureusement, pas d'inquiétude, il n'aura pas fondé sa propre team par manque de temps depuis qu'il est devenu un homme marié. On a eu de la chance ! Alors là, je vais vous parler de ce jeu assez inconnu, et même jamais sorti en Europe, qui s'appelle « Hey you, Pikachu ». Et à vrai dire, on est plutôt content qu'il ne soit jamais sorti chez nous, car il est... Nul à chier ! Dans ce jeu sorti en 2000 aux Etats-Unis sur la console de salon de Nintendo, la Nintendo 64, vous vous retrouvez avec Pikachu, avec lequel vous faites des mini-jeux un peu OSEF, et surtout avec lequel vous pouvez interagir grâce à un micro pour lui donner différents ordres. Alors sur le papier, c'est rigolo, mais en vrai, c'est pas super amusant, et en plus, ça marche pas très bien, quoi. Le jeu est pas ouf, mais on y trouve quand même un secret assez drôle. Quand on dit à Pikachu le mot « PlayStation », vous savez, cette console qui avait bien plus de succès que la Nintendo 64, eh bien elle s'énerve et vous balance des éclairs. Le gamin en short. Ah, alors celui-là, je pense que vous l'aviez déjà remarqué, tellement il est... ...bizarre. Vous savez, on croise tout un tas de dresseurs dans les jeux Pokémon, et à chaque fois, ils vous abordent avec une petite phrase, genre « Ah ah, que le duel commence ! » Normal, me direz-vous, mais il y a aussi un dresseur un peu bizarre, qui, lorsque vous le croisez, ne vous parle pas de Pokémon, non, mais de sa grande passion, les shorts ! J'aime les shorts, ils sont confortables et faciles à porter. Alors en soi, c'est pas hyper intéressant, mais cette phrase est tellement improbable qu'elle est devenue un mème, une blague partagée partout sur Internet. Pour vous dire, il existe même une page Facebook qui lui est dédiée. Forcément, dans les autres jeux Pokémon, comme ils savent que ça nous fait rire, eh bien ils ne se sont pas privés pour remettre de temps en temps un dresseur un peu bizarre, qui vous parle de sa grande passion pour ses vêtements, et de à quel point ils sont confortables et faciles à porter. Ah ah, c'est rigolo, oui ! Sauf qu'ils oublient qu'après tu les défies et que tu exploses leur équipe de merde avant de prendre leur argent ! Retour en 2007, lors de la présentation du jeu Wii Fit à la conférence E3 de Nintendo. Au moment de la démonstration du jeu, c'est le directeur de la branche américaine de Nintendo, Régie Fissheim, qui vient tester la balance board. Avant de monter dessus, il dit une phrase qui restera célèbre tellement elle est improbable, Depuis, c'est devenu une blague qu'on voit un peu partout sur le web, sur YouTube, et ce n'est donc pas surprenant de la retrouver dans un jeu comme Pokémon. Car oui, à la fin de la route victoire de Pokémon X et Y, on croise un dresseur du nom de Timeo en version anglaise, et celui-ci vous aborde avec un sublime De même façon, dans Pokémon Soleil et Lune en version anglaise, le prof Euphorbe hurle cette même phrase au début du jeu C'est plutôt drôle et ça reste un hommage franchement cool rendu à ce directeur qui nous surprendra toujours. Le mystère de Fort Buisson A la fin de Pokémon Rouge Feu et Vert Feuil, il est possible d'accéder à un archipel d'île nommé Île Séville. On y trouve quelques villes, des dresseurs et des Pokémon, mais ce qui a retenu l'attention des joueurs, c'est la forêt de Fort Buisson. Cette zone est assez bizarre. Il s'agit d'une grande forêt rectangulaire dans laquelle il n'y a que des hautes herbes dans lesquelles des lignes sont dessinées, faisant comme une sorte de labyrinthe. La description du lieu est elle aussi assez troublante. Les Fort Buissons consistent en un grand champ de hautes herbes entourées d'arbres. Des lignes sont dessinées dans le champ. Certains pensent qu'un secret s'y cache. Ce secret, on ne l'a pas encore élucidé, mais on a quelques hypothèses. On pourrait d'abord croire qu'il s'agit des marques similaires aux lignes de Nazca ou aux cercles de culture qui dessinent des lignes semblables sur nos sols. Mais il existe aussi une autre théorie que j'apprécie beaucoup. Si l'on regarde bien, on peut imaginer que ces lignes représentent un circuit imprimé. Vous savez, ces composants informatiques que l'on trouve par exemple dans les cartouches de jeu. Comme celle de Pokémon. Comme par hasard ! Et plus troublant encore, les seuls Pokémon que l'on y trouve sont des Pokémon de type insectes, comme Chenipan ou Crisacier. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais insectes se prononcent bug en anglais. Comme les bugs informatiques. Circuit imprimé, bug informatique... On est encore sûr de rien, mais on pense que ces deux indices sont un peu trop proches pour n'être qu'une coïncidence. Les jeux Pokémon fourmillent de secrets, d'easter eggs, de petits détails à la fois drôles et marquants qui rendent l'expérience de jeu unique. Alors bien sûr, il en existe énormément, et bien trop pour tous les citer dans une seule vidéo. Et c'est un sujet qui me passionne tellement que ça me dirait bien d'en faire d'autres. Et vous, ça vous plairait ? Bref, merci les Trasheurs d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser les pouces bleus de l'amour, de vous abonner et de nous suivre sur les réseaux sociaux les petits potes. Ce serait super cool. Pokémon Trash, c'est une équipe où chacun réalise ses propres vidéos. Et si celle-ci vous a plu, je vous invite aussi à venir me rejoindre sur mon Twitter à moi. Moi c'est Askins et ça me ferait super plaisir de vous accueillir. Bref, à bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501